Si tu ne travailles pas à réaliser tes rêves, tu travailleras à réaliser ceux d'un autre. Alors j'ai fait. J'ai fait une école d'art. Et puis à la fin de l'école d'art, je suis rentré dans une agence en direction artistique. J'y ai travaillé pendant quelques années. Et puis à la fin de ce temps-là, je me suis dit que j'allais partir. J'ai voyagé dans le monde pendant un an. Et puis au bout d'un an, je suis revenu. Et puis j'ai recommencé à travailler en publicité dans une agence. Et puis je me suis dit que j'allais faire autre chose parce que je sentais bien que j'avais un manque. Alors j'ai fait autre chose. Et on se découvre en voyage. Tous les jours. On découvre qu'on a une intuition très forte. Et quand on est dans la routine de tous les jours, on ne l'utilise pas de cette intuition-là. Et puis soudain, quand on sort de sa zone de confort, on est presque obligé de l'utiliser. Donc on est obligé de s'écouter. On est obligé d'écouter des signes qui nous arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec le matériau, ce poil bois en particulier. Ça pourrait être du verre, ça pourrait être du béton, ça pourrait être n'importe quel matériel, ça pourrait être n'importe quel crayon. C'est ce qu'on fait de ce crayon-là qui est important. C'est l'idée. Après moi, je fonctionne avec le matériau, je fonctionne à la sérendipité. C'est-à-dire que je regarde, je commence à le tourner, puis je regarde ce qu'il m'indique, je regarde ses défauts, son grain. Et puis je le travaille en fonction de ça. Je suis le bois. En travaillant le bois, ça me donne une occasion d'être dans le vrai, dans ce que j'ai. Dans le dur, les pieds plantés par terre, les mains dans les copeaux. À la recherche d'une vérité, à la recherche d'une... de quelque chose d'évident, à la recherche d'une évidence. Il y a une évidence aussi dans le temps qu'on passe à réaliser les choses. Faire un métier qui prend du temps, parce que ça prend du temps de produire une pièce, c'est... ça me paraît une... ça me paraît avoir une valeur évidente, le temps passé à faire quelque chose. Et il est nécessaire, ce temps-là, pour bien faire les choses. Ma mère m'a dit un jour, on tire pas sur l'âme pour la faire pousser. C'est une phrase qui me reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada